L'anguille de Valentin Gobbi chez Thierry Manier, sélectionnée dans la catégorie Pépite Fiction Junior. Chapitre 1. Temps de chiottes pour une rentrée. « Dans cette ville immense, ils habitent à trois rues l'un de l'autre. Lui, Alice Yildiz, 12 ans, bientôt 13. Elle, Camille Berthier, 11 ans et demi. Pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont même pas croisés à la boulangerie ou à l'arrêt de bus. Mais ça ne va plus tarder. Moi, la romancière, j'ai décidé de les faire se rencontrer demain. Et ça m'excite drôlement. Alice et Camille l'ignorent. Ils partagent une passion commune pour les tartines de beurre saupoudrées de cacao et ils ont englouti simultanément. Il était exactement 16h30, à 300 mètres de distance, le même goûter avec la même gourmandise à la table de leur cuisine. La même nuit est tombée tôt à leurs fenêtres. Rue Hamelot, pour Alice. Au rez-de-chaussée, vous le voyez allumer sa lampe de bureau ? Rue du 14 juillet, pour Camille, au quatrième étage de l'immeuble en briques rouges, derrière la vitre où clignote une guirlande multicolore. Ils ont baillé à peu près en même temps, un peu mou à cause de l'hiver, de l'obscurité au dehors, de leur estomac lourd de gras et de sucre et de la douce chaleur des radiateurs. Chacun a eu la tentation de se fourrer sous sa couette. Pour le reste, à première vue en tout cas, ils n'ont rien en commun. Rue du 14 juillet, musique à fond les ballons, Camille choisit sa tenue pour demain, sa deuxième rentrée des classes de l'année. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouveau collège, l'entrée en sixième. C'était déjà une aventure en septembre dernier. Elle commençait à peine à prendre ses marques, quand en octobre, sa mère a annoncé « On déménage ! » Depuis longtemps déjà, elle voulait changer de vie, quitter des bureaux où elle s'ennuyait ferme, et elle avait l'impression de se transformer en plante verte. « Mais chérie, » elle avait dit, « je vais finir par prendre racines et des branches vont me pousser sur la tête. Vous ne voulez pas d'un ficus pour mère. » Elle avait repris des études à 40 ans, elle voulait devenir libraire. « Mangez du papier, » elle disait, « dévorez des livres, passez des journées entières parmi eux. » Elle avait finalement été embauchée à 500 kilomètres de Fargevol. Ça n'avait pas amusé Camille et sa petite sœur Sarah ce départ en plein mois de janvier. Sarah avait pleuré, elle adorait sa classe, adorait sa prof de danse, adorait les tilleuls géants du parc, adorait sa chambre aux murs mauves. Et l'idée qu'on garderait la maison ne la consolait pas. Camille et elle n'avaient jamais connu la petite ville de Fargevol, n'avaient jamais connu que la petite fille de Fargevol. Sa rivière brune, auberge bitumée, parfaite pour le roller, et la minuscule maison où elles avaient grandi. Elles n'avaient pas imaginé vivre ailleurs. Le plus gros chagrin, c'était de quitter les copains. Elles avaient tout partagé avec eux depuis la maternelle. Fargevol était une grande famille en somme et ça leur plaisait bien. Camille et Sarah ont beau être tellement sociables, « Mais chérie, vous vous faites des amis si facilement », assurait leur mère. Elle se serait bien passée de tout reprendre à zéro. Demain, au collège, elle sera une sorte d'extraterrestre. C'est vrai qu'une Camille Berthier, on n'en croise sûrement pas deux dans une vie. En plus, sa classe a prévu une sortie au Musée du Louvre. Elle ne sait rien du Louvre. On lui a dit que c'était le plus grand musée du monde. Tout est intimidant demain. Heureusement, c'est mercredi. Elle sera rentrée chez elle à midi. Rue Hamelot. Alice mord le capuchon de son stylo. Ce devoir de français ne l'inspire pas du tout. Sa classe est jumelée avec une classe de Marseille. Les Marseillais vont venir à Paris voir le Louvre et les Parisiens iront à Marseille visiter le Musée de la Méditerranée. D'ailleurs, demain, toute la classe d'Alice va au Louvre pour préparer la venue des Marseillais. Chacun devra leur présenter, le moment venu, une œuvre de son choix. En attendant, ils doivent correspondre par lettres. Jamais Alice n'a écrit de lettres. Décrivez-vous de toutes les manières possibles l'apparence, trait de caractère, évoquez votre famille, vos activités, vos passions, exige la consigne de la rédaction. Alice a commencé. Je m'appelle Alice Yildiz. J'ai 12 ans, presque 13. Il s'est dit que son correspondant, un certain Liliane Frolet, dont il ne sait rien encore, comprendrait illico qu'il avait redoublé. Alors, il a rayé. Presque 13. Quant à se décrire de toutes les manières possibles, c'est hors de question. Le physique, pour commencer. Je suis brun. D'accord. J'ai les yeux marrons. Soit. Je chausse du 38. Pourquoi pas. Et même si tout le monde s'en moque, mais quand on pèse 73 kilos pour 1,55 m, on s'en tient là. Alice n'a pas envie que Liliane Frolet l'imagine montant l'escalier essoufflé comme s'il grimpait l'Everest, transpirant de tous ses ports, tandis que le double des hordes de sixième, agile et léger. Il est le garçon qu'on ne sélectionne pas pour son équipe de basket ou de foot, que le prof de sport dispense sans discuter de sprint et de saut en tout genre. Le garçon qui n'ose pas demander de rab à la comptine sous peine d'être traité d'hippopotame ou de gros lard. C'était l'anguille de Valentine Gobby. Sous-titrage Société Radio-Canada